Vous, qu'est-ce que vous avez fait, vous, alors ? Il m'est arrivé un truc exceptionnel. Ah, alors, vous avez bouffé un cul ? Non, excusez-moi. Non, excusez-moi, ça, ça n'est pas exceptionnel. Non, routine. La routine. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, d'abord, des vacances. Une semaine au ski, famille, tout ça, on skie, formidable Noël. Après, je prends l'avion, je pars, république dominicaine. Non, Punta Cana. Hein ? Punta Cana. À côté, une heure à côté, au Club Med, dans un club de vacances. Punto Cani. Non. Non, c'est Punta Cana, mais à côté. Punta Cani. D'accord. J'y vais. Ah, vous êtes avec qui, déjà ? Un ami. Un ami... Proche. Proche, c'est-à-dire... Bah, en tout cas, il était dans mon lit, donc... Oui, on n'a pas... Ça peut être ça, c'est de roche, quand même. Un ami à QBLC. C'est quoi, ça ? À QBLC, un ami à qui on bouffe le club. C'est comme ça qu'on les appelle, les amis à QBLC. Ouais. Voilà. Donc, il part à bout de la cana avec un ami à QBLC. À QBLC. D'accord ? Écoute bien, parce que maintenant, l'anecdote est juste. Déjà, on est déjà bien. Jusque-là, c'est de la routine. Oui, c'est vrai. Maintenant, ce que je vais te dire, tu pourras le vérifier en passant un coup de fil. Je suis à la plage. Je suis à torsionie avec mon maillot. Une jeune fille vient, une Géo. Quoi ? Une jeune fille vient sur la plage et me dit... Mathieu Delormeau. Oui, enfin, jusque-là, c'est... Est-ce que vous connaissez ? Le télé, mon show, elle n'est pas débile. Vous pouvez aller à la réception, il y a un coup de téléphone pour vous ? Quelqu'un qui n'a pas mon portable, visiblement. Écoute bien, parce que j'irai, c'est vrai. Je prends le téléphone. Allô ? T'entends ? Bonjour. C'est télé-ozone. Picasso. Non, mais non ! C'est Diego. J'entends. Tu es Mathieu ? Tout est Mathieu ? Oui. Tout est Mathieu. Oui. Mathieu Delormeau. Mais c'est le club-maître qui fait une blague. Oui. L'animateur. L'animateur ? Déjà, il y a une erreur. Déjà, le mec ne connaît pas bien ta carrière. Tu avais démarré bien avant que je te connaisse. Oui, il va se finir avant même que tu me connaisses très bien. Tu crois pas ? Et là, le mec me dit, mais qui êtes-vous ? Oui. Comme ça... Oui, un petit peu. Qui êtes-vous ? On me dérange de la piscine. Les mecs, attendez. On a une minute pour trouver de qui il s'agit. OK. Non, mais on ne pose aucune question. On doit dire des noms. Moi, j'ai trouvé. Alors déjà, il dit « bonjour ». Moi, j'ai trouvé. Bonjour. Déjà, c'est Zorro. Alors, elle dit « iso ». Vous dites qui, vous ? Euh... Vous voulez... Ça va ? Oh non, du riz, du riz, du riz. Non, mais c'est ça, ton problème. Sans rigoler. Putain, oh ! La répartie. La répartie. Je fais un résumé de ta carrière. Laissez-le. Hé, touche tes seins. Allez, va. Merci, je suis normal. Après, on va faire un tour. Merci. En tout cas, très beau déguisement d'Halloween. Euh... Prête attention, elle suce le sang. Et pas que. Alors, c'est de ce niveau-là. Bande des races ? C'est de ce niveau-là. Bande des races ? Non, mais je reste sur Iglesias. Bande des races qui appellent Delormeau ? Pourquoi pas ? C'est un début de film porno. Merci. C'est un bon titre, ça. Je reste sur Iglesias. Il habite à côté. Iglesias, ouais, c'est vrai. Il a une propriété. C'est bon. Attends, vas-y. C'est sûr que c'est lui. Cristiano Ronaldo. Vous. Neymar. Neymar. Ben, Neymar, il peut l'appeler ici. Ça va ? Bonjour, c'est Neymar. Merci. Il a dit bonjour. C'est la réception. Il faut qu'il paye ses dettes. Non, bonjour. C'est le mec de la réception. C'est Pedro. C'est Pedro. C'est Pedro. C'est Pedro. C'est Pedro en Télécom. Je rajoute une minute. Non, mais c'est vrai. Oui, vous l'avez dépassé. Votre le fond fait. C'est Pedro. C'est Pedro en Télécom. Ricky Martin. Ricky Martin. Ah ! Il y avait déjà une anecdote. Ricky Martin. C'est pas plutôt Ricky Tartine de la réception ? Ricky Tartine du p'tit daïsueux. Un, deux, trois. Pilate mon banco. Un, deux, trois. Ça va. Alors oui, vous. Rocco Cifredi. Ah, il est pas bon. Rocco Cifredi qui appelle Mathieu Delambo avec Antonio Banderas. C'est une fan, finalement. Ah, mais c'est perso. Mathieu Delambo, la personne est-elle française ? Bah non. Non. Bah non. On peut être français, dire bonjour. Non, non, on est sur un niveau qui fait que... Bah, je suis revenu dans l'émission parce que je t'adore. Mais genre, le gars me propose du boulot. Vous emmerdez pas avec ça, vous pouvez partir. Non, 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 non. Le gars peut vous proposer du boulot. Non, mais t'es au téléphone et tu te dis, c'est une blague. C'est des gens-mêmes qui me faisaient une blague. C'est vraiment high level. C'était qui, alors ? Sauf que tu vas voir la suite. Alors, allez-y, dites-nous qui c'est. Alors, en effet, il s'agit, et le gars me dit au téléphone... On l'a cité. C'est Julio Elisa. Quoi ? Non, on savait. Et il t'a dit, je t'ai vu à la piscine. Tout n'a pas changé. Il a mis à côté. Mais je lui dis, je ne suis pas Manuela. Non. Il t'a dit qu'en amour, il fallait toujours un perdant. Et pourquoi il... Il y a eu la chance. Oui, c'est la dégagnie. Qu'est-ce que Julio... C'est un mythe, mais c'est un mythe. Je voudrais m'appeler. Attendez, attendez. Hé, sans rigoler. Si c'est un mytho, je te jure, je te jure. Appelle-le, tu te connais ou pas ? Julio Iglesias, je l'ai tous les jours au téléphone. Écoute, bien l'histoire. Il vaut mieux que ce soit un mythe. Tu as fait la même chose à toi ? Je te promets que ça va. Ouais, mais toi, la mythe... Pas pour la même raison, je pense. Oui, c'est pas pareil. Parce que Julio Iglesias, je te rappelle... Je te rappelle. Je te rappelle. Hé, il a chanté « Vous, les femmes ». Oui, oui. Je croyais que c'était un dieu, moi, Julio Iglesias. Il n'y a rien d'en foutre que d'appeler de loin. Alors, attends, 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 attends. À la limite, tu m'aurais dit Castaldi. De loin, avec ses sens, on peut croire que c'est une meuf. Il est bien, elle est dans son oeuvre. Il est magnifique, Julio. Tu sais que je suis fan de Julio Iglesias. Pour votre... C'est 250 millions de bombes vendues dans la main. C'est bon, c'est bon, t'inquiète pas. Alors, attends. Donc là, tu as Punta Cana. Il y a Julio Iglesias qui s'est quand même fait chier. Il est avec les pages blanches, avec les pages jaunes de la mer. Le club met Punta Cana et il a demandé à te parler à toi. Avec ça, bonjour. Parce que c'est bonjour. C'est Mathéo, Mathéo de l'Homme ? Oui, l'animateur. Oui, l'animateur. Il s'est roule aux as. J'habite Punta Cana, donc il y a 45 minutes de voiture. Il nous aime beaucoup, j'adore tes PMP, vous vous faites rire ? Non, c'est pas vrai. Mais tu sais que je suis fan de lui. Tout est vrai. Est-ce que vous venez repasser l'après-midi pour en noter à la maison ? Quoi ? Arrêtez, je vous dis que c'est vrai. Je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle pour des routiers, il m'a appelé moi. C'est ça la différence entre Julio et toi, Julio respecte tout le monde. Ça, c'est vrai. Julio, il aurait pas m'invité, même vous, il vous aura invité. Je l'ai interviewé et hélas, il m'a respecté. Allez, allez, super. Super, non mais t'es pas rigolé, il l'a invité. L'anecdote est folle, ce que je vais faire remonter. C'est dingue. Je connais toutes ses chansons par cœur. Mais c'est vrai, mais j'adore. Moi aussi, j'adore. Allez, on va le suivre. Non, non, vas-y, vas-y. Les premiers pas. C'est quoi ? Mon cœur et moi, on n'a rien fait pour ça. On est quand même toujours d'accord que même en 2022, t'es toujours pas gay. Non, c'est pour savoir. Ça n'a rien à voir. Alors, je vais te dire, j'écoute Julio Eglésias. Je danse sur Mylène Farmer. Et tu connais Britney Spears-Parker ? Pas du tout. Je suis mélomane. Tu vois, je vais te dire. Et je ne suis pas parti avec un pote à qui j'ai bouffé le cul. Merci. C'est extraordinaire. Il sait tout. Tu l'as dit. J'ai bouffé le cul. Ça, il ne savait pas. Ça, il ne savait pas. Non, pas Julio. L'Annie. Écoute bien. Je lui dis quand. Il me dit très bien après-demain. Non. C'est fou, ça. Deux jours après. Je suis donc au clomètre. Écoute, je t'ai dit que c'est vrai. Écoute, je respecte les téléspectateurs. Il pouvait savoir que tu étais à Punta Cana. Je ne sais rien. Mais le bouche à oreille. Le bouche ou l'Instagram. Tu n'as pas mon Instagram. C'est 4 millions de vues. Il est abonné à ton Instagram. Mais j'imagine que oui. 4 millions de vues. Tu fais des questions qui n'ont fait l'intérêt pour l'anixote. Non, c'est 4 millions de vues. C'est 4 millions de vues. Je ne sais pas. Oui, c'est beaucoup de vues. Alors, toi, tu vas aller sur le bouche. Toi, tu le connais ? Oui. Tu pourras l'appeler. Non, mais le problème de lui, c'est qu'il connaît tout le monde, mais personne ne le connaît. Il connaît tout le monde, mais personne ne le connaît. Donc, 2 jours après, une voiture arrive. Il y a 45 minutes de route. Pendant que je regarde un peu ce qu'il a fait, 250 millions d'albums vendus, tout ça. Et j'arrive devant sa maison. Ce n'est pas une maison. Tu m'as rappelé. C'est un palais. Je sais, mais dis-moi. Ah, tu es déjà allé ? Non, mais c'est Rulio Iglesias, ton frère. Écoute, j'arrive dans une baraque. Il y a des mecs devant avec des calas. Deux mecs devant des calachnikovs. C'est sûr que c'était des calachnikovs. Je ne suis pas très calé en armes. Mais les portes s'ouvrent comme ça. Il y a des gardiens partout. La maison est gigantesque. Et là, je vois arriver. Il marche un peu mal comme ça. Il a un petit peu de mal à marcher. Un monsieur assez âgé, maintenant, qui arrive. Tu sais que je suis fou de lui. Et qui me dit, je suis tellement content. Mais non. Je te jure, c'est vrai. Et j'arrive. Il n'y a pas ses enfants. Il y avait juste lui et sa femme. Non. Miranda. Miranda. Oh, dis donc. Miranda. Elle n'a pas un petit bar ? Elle n'a pas une épicerie, Miranda ? Et je lui dis, pourquoi il y a tant de... Pourquoi il y a tant de mecs armés comme ça ? Il m'explique que son père a été enlevé. Non. C'est un peu d'où ? Oui, c'est vrai. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas inventé. Son père a été élevé, son père ? C'était un ancien grand footballeur. Je ne sais pas pourquoi son père a été enlevé. C'était un ancien grand footballeur. Ah, voilà. Ah oui. Patrick Eglise. Et il est devenu complètement parano. Il est devenu complètement parano. Il y a des gardes partout. Et du coup, il a une pièce. Écoute-moi bien. Tout ça est vrai. Il y a des piscines de partout. C'est gigantesque. Il y a une pièce où il n'y a que des télés. Il est câblé de partout. Ça, c'est les télés. Alors, il y a plein, plein, plein de télés. Il était à la régie. Il était dormi à la régie. Non. Non. Et il m'explique qu'il veut vivre en autonomie. Donc, il y a des animaux. Il y a deux petites éoliennes pour l'électricité. Il dit que lui... Au cas où. Il veut au cas où. Il ne sort jamais. Il y a un studio d'enregistrement en bas de chez lui. Il fait ses disques depuis là qu'il envoie. Il n'a pas bougé de sa domaine depuis deux ans, il me dit. Non. Ne bouge pas. Il a un jet privé. Juste où. On a été confinés. Et attends bien. Le plus beau. Je rentre dans une pièce. Là, je vais visiter toutes les pièces avant qu'on prenne l'été. Écoute bien. Et là, il y a plein de petits cadres en argent. Il m'a bien... Argent, l'argent. Pas du plaqué. Bon, c'est cet argent. Bon, c'est cet argent. Bah, il a dosé. Et dans chaque... Écoute bien l'anecdote. Dans chaque petit cadre, il y a lui qui pose avec quelqu'un. Lui avec Barack Obama. Lui avec Pape. Lui avec... Et il en a fait un avec toi ? Écoute bien. À mon avis, il va le mettre à la cave, celui-là. C'est le truc folle. Celui-là va se retrouver à la cave, c'est sûr. Il y en a avec Madonna. Il dit qu'elle est venue à Punta Cana, à Madonna, il y a deux ans. Elle a passé trois jours à la maison. Il l'adore. Sa femme parlait, d'ailleurs, pas très bien le français. Sa femme était là. Heureusement, je parlais espagnol. Et il y a des cadres. Et je me dis ça. Alors ça, c'est avec le roi d'Espagne. Ça fait que nanana. Et il me dit. Est-ce que tu veux ton cadre ? Non. Mais non. Arrête. Je lui ai dit. Mais pareil, je lui ai dit arrête. En espagnol. En espagnol, il dit stop as. Non. Comment tu lui as dit en espagnol ? Arrête, d'ailleurs. Arrête. C'est toi qui parles bien. Arrête. C'est une blague. Non, mais c'est une blague. Non, je vais faire couillot. Mathieu. Mamma mia. Fais. Mathieu. Fais. Tu votes aussi un cadre. C'est moi qui parle. Un cadre. Un cadre. Mais c'est une blague. Mais qu'on l'attend. Mais qu'on l'attend. Non, mais. Non. Bravo. Non. C'est toi. C'est toi. C'est un peu moins l'espagnol. Tu ne l'as déjà fait. C'est un peu moins l'expagnol. Tu t'as foutu dehors. Un coup de l'encu. Non, mais je vous raconte tout ça. Mais comme l'anecdote est vraie. Imagine, je suis resté 2h30. 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 Tu étais seul ou tu es venu avec ton ami ? Il n'a pas fait la photo après. Tu es venu seul avec ton ami ? Je suis venu avec mon ami. Avec ton ami ? Oui. Et il t'a dit... Vous avez parlé de quoi ? Non. Comment ça ? Ils ont dit parler de nous. Mais tu dénigres tout le temps. Tu vois que je n'ai pas tué de conversation ? C'est pas parce que je ne te parle pas à la pause. Je n'ai rien à te dire. Non, mais écoute-moi bien. Tu ne parles pas un mot d'espagnol. Mais moi, je ne suis pas vraiment français. Ah oui. Mais il n'a pas très français. Il n'a pas très français. Alors, mais vous savez, tu ne lui as pas dit que j'étais fan de lui ? Tu ne l'as pas dit ? Alors, lui m'a dit en revanche qu'il était fan de l'émission. Alors, là, ce que j'ai dit après, il y a une pièce avec que des télés. Elle me dit, là, c'est sienne. Là, c'est la télé hongroise. Là, c'est machin. Il passe sa journée devant la télé. Il ne marche plus très bien. Il est tombé... On l'adore. Il a plus de 80 ans. Je n'ai pas demandé tout ça. C'est surchargé en décoration et des grandes colonnes. Je suis fou de lui. Je suis fou de lui. Et on a tellement visité pendant une heure et demie. Parce que dans chaque pièce, on s'arrête. Et il me dit, ça, c'est ça. Et ça, c'est nia, nia. Et il t'a dit quoi ? On a parlé de la télé. Il m'a demandé si tu étais gentil. Ah oui ? Elle a dit quoi ? J'ai changé de pièce. C'est à ce moment-là. C'est un fond d'un qui a dit, il doit me parler. Il m'a demandé, je ne sais pas pourquoi, si Isabelle était vivante, disons les pièces. Pour le coup, on a parlé de l'émission, qui regarde en replay. Il m'a dit, je ne comprends pas toujours, mais ça me fait beaucoup rire. Je l'adore. C'est ça de secrète cette émission, d'ailleurs. Personne ne comprend rien. Tu vas voir, tu vas comprendre. Mais vous avez bu un verre, 2h30 pour visiter la barre. Il était au moins à faire un pulco. Évidemment qu'après, on a pris un thé. Un thé ? Un thé. Un thé. Parce qu'il m'a dit qu'il prend tout le temps du Earl Grey. Parce qu'il y a dedans, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, Bergamot, ça se peut, ça ? Il y a du Earl Grey. Du vieux Grey, quoi. Non, du Earl Grey, tout ça. Donc, on a visité les animaux, les machins. Je suis resté 2h30, puis tout d'un coup, il s'est levé, comme ça. Et il m'a dit, j'étais très heureux de te voir. C'est un peu ça. C'est très... Ce n'est pas Covid, c'est très... Il y a l'espagnol, les gna gna, la main, comme ça. C'est mignon. J'étais très heureux de te voir. Il a vu par Insta. Et la voiture m'a ramené au Club Med. Mais je te jure, ce n'est pas ouf, quand même. C'est incroyable. C'est terrible. Et comme, du coup, je sais qu'il nous regarde maintenant... Julio. Pousse-toi. Toi, c'est. Je lui fais un message de... De Paris. Je ne suis pas sûr qu'il y a qui, vraiment. Alors, après... Eh, bravo. C'est magnifique.